Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'anatomie et je vais vous parler du muscle brachioradial. Alors donc ici on a un coude avec humérus, radius et ulna. Alors le brachioradial il s'insère par une lame tendineuse au niveau du tiers inférieur du bord latéral de l'humérus. Donc c'est la fine bande rouge représentée ici. Ce qu'il faut savoir c'est que son insertion en fait elle déborde aussi sur la face latérale de l'humérus et il s'insère sur le septum intermusculaire latéral. Alors là pour aussi bien vous représenter, le mieux c'est de passer sur le livre avec ici en rouge l'insertion du brachioradial donc bord latéral face latérale de l'humérus et ici en vert le septum intermusculaire latéral. Ensuite au niveau de son trajet, on va repasser sur le modèle et vous allez voir c'est assez simple. Donc ici on voit que le trajet est tout simplement vertical. Ce qu'on peut noter c'est que dans sa moitié supérieure le brachioradial il va être charnu et dans sa moitié inférieure il va être tendineux. Et ensuite il va se finir donc par un tendon au niveau de la base du processus styloïde donc représenté en bleu ici. Le processus styloïde en fait il est au niveau de l'extrémité inférieure et de la face latérale du radius. En ce qui concerne son énervation, il est énervé par le nerf radial et les racines ça va être les racines C5 et C6. Ensuite au niveau de ses fonctions, alors il a un rôle très important dans la flexion du coude notamment en pronosupination intermédiaire. Qu'est-ce que c'est la pronosupination intermédiaire ? Donc là on est en supination, là en pronation et là en pronosupination intermédiaire. Donc c'est là qu'il est le plus efficace pour faire de la flexion de coude et son secteur de force c'est entre 100 et 110 degrés de flexion de coude. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est qu'en supination extrême en fait il va avoir un rôle de pronation pour ramener l'avant-bras en pronosupination neutre. Et pareil, en pronation extrême il va avoir un rôle de supination par contre cette fois-ci pour ramener l'avant-bras en pronosupination neutre. Ensuite il va avoir un rôle de stabilité au niveau du coude et il va donc lutter contre les luxations du coude. Ce qu'on peut noter, ce qui est assez important aussi c'est qu'il travaille mieux pour mobiliser le coude en flexion quand il est en chaîne fermée. Donc ici on est en chaîne fermée, ici on est en chaîne ouverte. Là on a la force mobilisatrice représentée par cette flèche là et là la force mobilisatrice ici. On voit que la force mobilisatrice en chaîne fermée elle est plus grande qu'en chaîne ouverte et en fait du coup pour faire de la flexion de coude il est plus efficace en chaîne fermée. Donc le fait qu'il travaille mieux en chaîne fermée et en pronosupination intermédiaire en fait ça en fait théoriquement un muscle qui travaille très bien dans les tractions prise neutre. Voilà. Donc là vous savez tout sur le muscle brachioradial. Je vous laisse le lien de mon site en description et on se dit à la prochaine. Salut ! Merci.